Salut les copains ! Et aujourd'hui on vous retrouve pour un type de vidéo qu'on n'a pas fait depuis longtemps parce que pour faire ce genre de vidéo il faut voyager et rencontrer d'autres voyageurs donc on va vous présenter d'autres voyageurs différents profils de voyageurs qu'on rencontrera sur la route on redémarre une nouvelle série comme ça de présentations de voyageurs et de véhicules différents On aimait bien faire ça et on sait que vous aimiez également regarder ces vidéos donc forcément on essaye de trouver des véhicules un petit peu atypiques ou des profils, une façon de voyager un petit peu différente et donc aujourd'hui on va vous présenter ce beau bébé et leur propriétaire bien évidemment Bah oui on va commencer par ça d'ailleurs Donc sans plus attendre, c'est parti ! Alors voilà un joli couple de petits jeunes, on va les laisser se présenter Ils ont le même âge que moi alors C'est les petits jeunes Ouais on est frais Et bien bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre-le-Hick j'ai 43 ans 43 ans, salut moi c'est Laure, 44 ans Avant de partir en voyage on était dans les Alpes à côté de Grenoble Ok, et bien on va commencer par une première question qui intéresse souvent les gens c'est qu'est-ce qui vous a poussé à partir si loin de la France et pour quelle durée ? Alors on n'a pas vraiment de durée, on est parti sans date de retour Et moi pour ma part je crois qu'il n'y a pas quelque chose en particulier qui m'a poussé à partir C'est vraiment un voyage qu'on a réfléchi depuis longtemps Et c'est premièrement l'envie de voyager, l'envie de découvrir, l'envie de partager, l'envie de rencontrer des gens Mais c'est pas vraiment, je vais pas répondre que c'est le Covid, l'ambiance Et qu'on avait envie de quitter le pays, c'est pas vraiment vrai Il n'y a pas vraiment eu un déclencheur à un moment donné Non, non, c'est vraiment, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle et qu'on le prépare Et ça tombait plutôt bien, on était contents de partir parce qu'effectivement l'ambiance et le climat n'étaient pas très favorables chez nous Mais il n'y a pas vraiment eu de déclencheur et on n'est pas parti pousser On est des voyageurs, on a toujours aimé voyager, on est nous quand on voyage Et on s'est dit, on va pas mourir avec des regrets, c'est tout pourri Donc, on est parti C'est vrai A la découverte du monde, en tout cas, vous avez commencé par l'Europe Ouais, un petit peu Si j'ai bien suivi, qu'est-ce que vous avez fait en Europe donc ? Alors en Europe, on avait le projet de partir visiter les pays scandinaves en hiver Et on est parti un peu tôt, du coup on s'est retrouvé Échec de la mission Au Danemark, mais plutôt, donc on est monté à France, Belgique, les Pays-Bas On s'est retrouvé au Danemark, mais plutôt vers l'automne Et ouais, non, c'était franchement pas très agréable Il pleuvait, il faisait froid, c'était beaucoup trop tôt dans la saison Donc on a fait demi-tour et on est parti plutôt direction le soleil Et on a pris la direction de l'Italie, de la Grèce Ouais, on a traversé l'Allemagne, on a traversé l'Autriche, la République Tchèque Et puis direction l'Italie, l'Italie du Sud, le soleil Pouvoir vivre dehors, puisque dans un van, le temps, la météo, en fait, c'est important Quand même Ça c'est sûr C'est hyper important Et après ce petit tour en Europe, du coup, vous avez décidé de traverser l'Atlantique Quel est le programme, là ? Quel est l'itinéraire prévu ? En gros, en gros, tu veux Ouais, en gros, et s'il y en a une ? Non, non, je ne peux pas dire Parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas en stock Et ça c'est génial, et ça c'est exactement ce qu'on... Enfin, c'est notre manière de penser pour le voyage aussi C'est de ne pas prévoir trop loin de toute façon Ouais, non, ça on n'a pas Parce qu'il faut aussi s'essayer Allez, on ne sait pas trop faire ça Non, le projet global, c'est vraiment un tour du monde C'est-à-dire que, voilà, on part vers l'Amérique du Nord Derrière l'Amérique du Sud, l'Afrique, Australie, l'Asie Ah ouais, la totale Et retour en Europe Ouais, la totale Ouais, on va essayer d'éviter les pays qui nous mettraient en danger Et bravo, il y a un intérêt qui est limité Tu le fais hyper bien, en fait Non, non, mais il le fait super bien Il parle hyper bien, c'est bien Tu fais sérieux, tout ça Je continue Ouais, vas-y, pardon Pardon Et pour le coup, on n'a pas encore d'idée de durée totale Je ne vois pas comment ça pourrait faire moins de 4-5 ans On sera rythmé par, je pense, les visas, par les saisons On va essayer de faire ça un petit peu au mieux Mais pour le moment, on improvise un peu Surtout que, ouais, là, on n'est pas du tout censé être là Normalement, en fait, on est là Voilà On se laisse pousser C'est ça, exactement Tiens, tiens Ils avaient prévu de rester à deux nuits ici À Théotihuacan Ça fait presque une semaine Oui, c'est ça On va rencontrer des gens sympas Ouais, ça va, ils sont cools Bon, ils sont partis depuis Bon, et bien, la question suivante Parce que je suis sûr que beaucoup se la posent C'est, en fait, vous avez 43 et 44 ans Comment vous faites ? Comment vous faites financièrement ? Ou en tout cas, comment vous avez fait pour vos emplois respectifs ? Si vous voulez partager là-dessus Quels étaient vos métiers ? Quels sont toujours vos métiers ? Parce que Ouais, ouais Peut-être que toi, tu peux... T'as toujours un métier Oui, ben, c'est fini Mais je te laisse parler Parce que moi, je le sais déjà Mais je suis sûr que ça intéresse tout le monde Allez, vas-y mon amour, explique Parce qu'en plus, tu fais ça hyper bien Et bien moi, je suis retraité C'est beau, hein ? Moi, voilà, j'ai 43 ans Depuis déjà un an et demi Donc, voilà, j'ai fait 22 ans dans l'armée de l'air Et du coup, je suis parti à la retraite à 42 ans Alors, c'est pas parce que tu pars dans la armée de l'air Que t'es à la retraite à 42 ans, hein ? Non, c'est si tu passes mon temps en l'air C'est si tu t'envoies en l'air, très souvent Voilà, c'est ça Plus tu t'envoies en l'air, plus t'es à la retraite tôt Et ça, du coup, c'était pour répondre à la question d'avant aussi C'est aussi ce moment de la retraite qui nous a permis de partir Puisque, ben, avant, j'avais un métier sur lequel je pouvais pas trop digresser Puis, deuxièmement, là, la retraite, ça nous permet quand même de... Parce que forcément, je touche une retraite Et ça, ça... Et ça vous permet de financer... Ça aide quand même pas mal Votre voyage, en tout cas, de pouvoir vivre comme si vous étiez en France, là ? En fait, ça ne nous a pas permis de le financer Parce que, on avait... Comme je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on le prépare Et donc, on a mis de l'argent de côté depuis 10 ans Et puis, on a tout vendu, hein, mine de rien Quand on est parti, comme on part sans date de retour On n'a plus de maison, on n'a plus rien du tout On a tout vendu et ça nous a fait un peu d'argent de côté Pour, ben, payer tout ça aussi Parce que c'est pas gratuit C'est payé, on n'a pas de prix là-dessus Mais par contre, ça nous permet de vivre au jour le jour Sans trop réfléchir à mettre une durée limite En fonction de l'enveloppe qui diminue Et ouais Parce que là, l'enveloppe, elle est renflouée tous les mois Tous les mois, on a 2 000 euros qui tombent Ça joue, ça aide Bon, aux Etats-Unis, c'est chaud, hein, 2 000 euros Je reviens les gens C'est vraiment juste C'est le budget, pas par semaine, mais pas très long Non, ouais, c'est un peu juste Il faut faire attention Alors, on a un militaire à la retraite Mais toi, qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Peut-être que tu fais quand tu travaillais sur la route ? Ben, moi, j'étais Claire de Notaire T'as l'air d'un embêtant, Claire de Notaire Non, c'est pas embêtant du tout Non, c'est un métier passionnant J'adore mon métier Je vous le conseille d'ailleurs, accessoirement Les petits jeunes qui cherchent une vocation d'endroit On voit un peu tout Il y a de la place Il y a de la place Il y a du déboucher Il y a beaucoup de place Non, voilà, j'étais Claire de Notaire Et j'ai expliqué mon projet à mon patron Et mon patron m'a dit Enfin, on a convenu d'une rupture conventionnelle Après, c'est un métier que je peux éventuellement faire sur la route Pour l'instant, je ne m'y suis pas trop plongée par fainéantise Et puis, c'est facile Parce qu'il a 2000 euros qui tombent tous les mois C'est pas bien Ouais, t'as pas forcément besoin Donc, pour l'instant Non, mais bon, je... Voilà, on y pense Je fais un break Et puis, ça reviendra, ouais On verra Ça reste une option envisageable Ça reste une option envisageable Et envisagée Parce que, quand même, ce serait pas mal de mettre du beurre dans les épinards Ouais, oui Surtout pour les Etats-Unis Ou des pays comme l'Australie Si vous ne comptez pas aller Exactement, ouais Nouvelle-Zélande aussi Il y a forcément des coins où c'est plus cher Que le Mexique ici Où là, on est plus tranquille Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir un peu travailler quand même Une semaine, deux semaines par mois Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va bien Bon, maintenant qu'on vous connaît un peu plus On va en découvrir un petit peu plus Sur votre moyen de locomotion Comment vous avez choisi de vivre sur la route Sur les routes du monde Et qu'est-ce qu'on donne la parole à Pierre-Loïc ? Ouais, ouais Si vous faites le tour du truc, là, tout ça Les machins techniques, ouais On va aller, salut Alors, nous, pour le véhicule On a, comme je vous le disais tout à l'heure On a mis une dizaine d'années à préparer le voyage On est passé par plein de stades On a fait pas mal de salons On a été voir beaucoup de vidéos Beaucoup de sites sur Internet Pour se renseigner sur les différents types de véhicules Et on avait des critères qui étaient essentiels Et le premier d'entre eux, c'était la transmission intégrale Nous, on voulait un véhicule qui pouvait aller partout Pas forcément pour faire du franchissement Parce que, déjà, t'en fais pas tous les matins Et puis, c'est pas forcément utile Mais on voulait pas être limité En disant, ouais, c'est un chemin Il pleut L'herbe, elle va glisser On peut pas aller se garer Donc, bon, voilà Donc, on est parti sur une transmission intégrale Et là, tout de suite, ton champ de recherche Il se limite à quelques véhicules Nous, on n'a pas permis poids lourd Ni l'un ni l'autre On n'avait pas forcément l'intention de le passer Et puis, vous êtes que deux Et puis, on n'est que deux Donc, on n'a pas besoin d'une place énorme Donc, on est resté très longtemps Sur des fourgons type Sprinter 4x4 Et jusqu'à ce qu'on découvre la cellule Alors, c'est pas vraiment vrai Parce qu'on l'a découverte une première fois À un salon du camping-car au Bourget Il y a des années Et ça ne nous convenait pas trop C'était encore un peu rustique C'était vraiment pas très confort Voilà, nous, on savait que quand on partirait On aurait la quarantaine Qu'on avait besoin de notre petit confort On en avait envie, en tout cas Pas forcément besoin Mais on en avait envie Et donc, on s'était pas trop attardé dessus Mais vraiment, quand on a découvert celle-ci Au salon au Bourget l'année suivante Là, on est tombé complètement sous le charme Et on se disait que c'était vraiment ça Qui nous convenait Donc, derrière, on est parti à la recherche du pick-up On s'est arrêté sur un Ranger Bon, en France, il n'y a pas un choix non plus énorme Donc, on s'est arrêté sur le Ford Ranger Qu'on a pris en cabine étendue Pour avoir une petite capacité de stockage Nous, on n'est que deux Donc, on n'a pas besoin des places arrière Mais on s'en sert pour stocker les denrées essentielles Comme vous voyez Mais en tout cas, des boîtes de rangement supplémentaires Ça te fait comme une soute En vrai, les boîtes, ça nous fait une soute Parce que l'inconvénient majeur de la cellule C'est qu'il y a un espace de stockage Qui est quand même assez limité Pas forcément à l'intérieur Vous verrez quand on fera le tour dedans Mais au moins en stockage de matériel Là, on stocke dans les caisses Nos affaires d'hiver quand on est en été Inversement Les chaussures de ski de l'or Mon matériel d'escalade Voilà, donc on peut quand même Avec cette option-là Prendre quand même un peu de matos Et ne pas se priver sur tout Donc, un Ford Ranger Est-ce que tu peux nous donner au moins La puissance que tu as choisi La motorisation Pour partir comme ça partout ? Moi, je l'ai acheté un peu Je l'ai acheté en 2019 Alors qu'on est parti en 2021 Tu vois Et je voulais l'acheter Pas trop tard Parce qu'il changeait le moteur Justement Et moi, je voulais ce moteur-là Je voulais le moteur Le 3 litres 2 en 5 cylindres Je me suis dit Que plus le moteur était gros Et plus ça Moins ça lui tirait dessus Quand il transportait des charges lourdes Du coup, j'ai acheté Un des derniers modèles Enfin, voilà Avant qu'il disparaisse Et qu'il soit complètement remplacé Par les nouveaux moteurs Donc, c'est un 3 litres 2 5 cylindres Après, je l'ai fait pas mal préparer Et bon, alors Quelques modifs, tu disais Sur Quelques modifs Ouais, on a changé les rétroviseurs On a pris des trucs télescopiques Qui nous permettent de bien voir derrière Parce que Parce que la cellule est plus large Parce que la cellule dépasse un petit peu de la caisse Et que les rétros d'origine du Ranger Ils ont beau être grands Je ne voyais rien Le snorkel On ne fait pas des franchissements de gai tous les jours Mais le fait que la prise d'air soit beaucoup plus haut Tu manges moins de poussière Du coup, tu encrasses moins ton filtre à air Enfin Et puis après, on a fait un peu d'esthétique quand même Parce que Parce que c'était important Donc voilà On a fait un covering complet du véhicule Des petits éléments pour le rendre plus joli Mon amour ? Le par-lapin Le par-lapin Parce qu'on voulait un pare-buffle Mais en fait Bon, ben on a trouvé ça J'ai trouvé ça joli Et l'installateur m'a dit Bon, ben je vais vous mettre le par-lapin Alors c'est très vexant Mais c'est comme ça C'est un par-lapin La rampe de LED Qui fait vraiment bien le boulot Même dans des pays Très civilisés Comme les Etats-Unis C'est un grand grand pays Et dès qu'on sort un peu des villes Il n'y a plus du tout d'éclairage public Les phares d'origine du Ranger Ce n'est pas magique Et du coup La rampe de LED Ça fait vraiment bien le boulot Donc voilà Après, bien entendu Les pneus pour avoir des trucs Un petit peu plus polyvalents Et sinon C'est un peu Ah non, mais toutes les suspensions aussi Bien sûr On a changé toutes les suspensions D'accord Tu as amélioré Ouais, ouais On a changé tout Parce que le poids supplémentaire On est à peu près à une tonne Quand même de plus Donc tu as renforcé l'arrière L'avant et l'arrière L'avant aussi Les suspensions Plus des suspensions pneumatiques En plus à l'arrière Pour Gérable Ouais, ouais Il y a un petit compresseur Qui est placé sous le siège Ah oui, d'accord Et donc là J'ai les deux manneaux Qui me permettent De monter Ou de baisser La droite La gauche Avec un petit compresseur Sous le siège Sympa Bon, bah on va faire le tour De la cellule maintenant Est-ce que tu as des rangements extérieurs Des aménagements extérieurs Alors en extérieur Pas trop De ce côté-là Vous avez les trucs classiques La prise pour Pour l'électricité Le remplissage de l'eau Et puis la petite bouchette extérieure Combien vous avez de capacité d'eau ? On a 100 litres d'eau propre Et 60 litres d'eau grise D'accord Après sur l'arrière On a La cassette Donc système De toilette classique Comme dans un camping-car Ouais, système de toilette classique J'enlève pas Avec quand même L'évacuation des odeurs A l'extérieur et tout Qui est une option Elle est calée Parce qu'au Mexique Au Belize Au Guatemala Les routes sont Chaoteuses Et quelquefois La cassette Et du coup Ça fait plus très bien Son boulot Ouais, on a des petits problèmes D'étanchéité Où quand j'allais la vider Je m'en retrouvais Avec un petit peu Plein les doigts Donc effectivement On a trouvé des méthodes Pour la caler un peu Pour qu'elle subisse moins Les chaos de la route Et sur cette cellule Du coup Tu as déjà des emplacements prévus Où tu peux mettre une malle Un porte-vélo Plein de choses comme ça C'est moi qui l'ai mis Il n'y avait rien du tout A l'arrière J'ai fait mettre Deux rails aéros Au tout départ L'idée c'était De mettre la roue de secours Parce que là J'ai toujours la roue de secours Sous le pick-up Mais qui n'est pas accessible Avec la cellule Donc si on crève Il faut que je dépose la cellule Donc ce n'est pas l'idéal Ce qui reste une chose possible Donc ça On y vient justement Cette cellule Si vous voulez Vous pouvez la laisser ici Au camping Et partir juste avec le 4 pieds Exactement Elle est complètement déposable On a 4 pieds Qui se lèvent On enlève le pick-up Et la cellule Peut rester sur ses pieds Après c'est pas hyper pratique C'est pas une opération Qu'on apprécie particulièrement Ouais donc vous le faites pas souvent On ne l'a jamais fait On pourrait Mais on ne l'a jamais fait C'est un peu contraignant C'est une bonne demi-heure Trois quarts d'heure De stress un peu Parce que les 4 pieds D'engueulade Lord dit d'engueulade Parce qu'elle n'a plus le micro Là on ne l'entend plus Ouais non c'est un moment Qui n'est pas très agréable T'as toujours l'impression Que ça va se casser Alors forcément Ça ne va pas tomber Mais c'est jamais C'est pas terrible Donc si on se retrouve Dans l'Ouest américain Parce qu'il remonte aussi Vers l'Ouest américain A peu près en même temps que nous Et qu'on veut faire une piste 4-5 C'est quelque chose Qu'on pourra faire ensemble Exactement Avec grand plaisir Et alors ce côté là De ce côté là J'ai le remplissage du diesel Parce qu'en fait On a fait le choix Nous dès le départ De ne pas du tout Mettre de gaz Donc tout fonctionne Au diesel Le chauffe-eau Le chauffage Et la plaque de cuisson On ne voulait pas T'embêter avec les différents embouts Dans les différents pays Quand tu passes Certaines frontières On te demande De ne pas avoir de gaz Donc ça nous paraissait compliqué Et là on voit Que le voyage a été Bien préparé depuis longtemps Donc on a exactement Les mêmes réflexions de nous Donc on se retrouve Beaucoup là-dessus Et donc bon Voilà Remplissage du diesel Ici c'est la trappe Qui à l'origine Abrite les bouteilles de gaz Et qui pour nous Du coup c'est transformé En petit stockage Voilà On a notre tuyau d'eau Et puis Deux trois petits accessoires Qui nous permettent de remplir Ok Et voilà C'est à peu près tout Sur l'extérieur Le store Bien entendu Sur lequel on s'abrite Qui est assez claque Qui est assez classique Dans le monde du camping-car Et bien avant de passer à l'intérieur Est-ce qu'on peut juste avoir Les dimensions Ce qui peut être très intéressant Hauteur Largeur Alors au total Je fais 6m20 de long A peu près 2m10 de large Et 3m15 de haut Ok Sachant que la hauteur Elle est fortement impactée Par le bloc clim C'est lui le plus haut Sur le toit Et je pense que si on se passe De la clim On doit être à 3m5 A peu près Ce qui Mais ce qui déjà A 3m15 Tu passes partout Quasiment quoi Tu peux frotter un peu Au branchage Effectivement On frotte Si on voit bien Sur les côtés Ça frotte pas mal Quand on sort Un petit peu des chemins Mais effectivement 3m15 Ça reste encore Au moins en Amérique du Nord Ça reste encore Largement Largement faisable Bon bah On passe à la visite De l'intérieur L'or Et derrière L'or Et Alison Ah bah Pourquoi on n'inverserait pas Les rôles Depuis quand C'est pour travail Les interviews Mais là on n'est plus En interview On est en présentation D'un cocooning intérieur C'est plutôt féminin Ça non ? Ok Bon bah Changement de micro Changement Et bah allez C'est parti Premier élément de confort La moustiquaire C'est ça La moustiquaire Indispensable Je vous en prie Venez madame Merci beaucoup Mais avec plaisir Yeah Yeah En fait La première fois Que je suis rentrée Ce que je me suis dit C'est impressionnant Parce que c'est quand même Vraiment spacieux Ouais On se sent bien en fait En plus les couleurs claires Etc C'est super super agréable Attends parce que le mec Il me dit des trucs Je ne sais pas ce qu'il me dit Il fait des signes À la fenêtre Ah d'accord Alors voilà Je vais ouvrir mon lanterneau Comme ça il fait jour quoi C'est vrai que ça vient Encore en luminosité Mais en fait Quand il fait chaud On le ferme un peu Forcément Donc ouais Bon lanterneau Il est immense C'est une option Sinon il est un peu plus petit Forcément Ben voilà Bienvenue chez moi Et bien on peut commencer au fond Et puis on va revenir Tranquillement Parce qu'ils ont une option Sur le couchage Qui est quand même Très intéressante Parce que Je ne fais pas très bien Je ne fais pas Alors tu peux nous donner La taille de votre lit Alors notre lit Normalement C'est un lit normal Non c'est quoi normal ? Non mais Le nôtre Parce que normal C'est un queen size Ou un queen size ? Parce que normal Comme dans notre tente Tu vois c'est tout petit On est sur du Alors nous C'est une option On a fait le choix Pour plein de raisons Que beaucoup de couples Comprendront On a fait le choix Du 2 mètres sur 2 mètres Ah ouais Oui monsieur Oui madame C'est même plus que king size Oui monsieur Oui madame Alors Par contre Du coup c'est pas un lit fixe Enfin c'est un lit fixe Mais comme nous On a pris l'option D'avoir du 2 mètres Du coup tous les soirs On enlève la table Vous voyez ça me prend environ 4 secondes et demi A peu près Ici on pousse les jolis petits coussins magnifiques Et en fait on a acheté un matelas mémoire de forme Qu'on déplie Vous voyez c'est pas le temps que ça prend Franchement c'est un matelas mémoire de forme Ikea Bon on l'a peut-être payé 250 euros Un truc comme ça Parce qu'on ne voulait pas donc plus prendre de la Et voilà C'est voilà Parce que comme vous pouvez le constater Notre vie est très grande Donc là en fait Vous n'avez plus du tout Les inconvénients de la capucine Où il y en a un qui est complètement coincé Et un qui est au bord Donc quand vous devez vous lever la nuit Exactement Là Et vu qu'on a 43 et 44 ans On se lève au moins une fois par nuit Et donc vous dormez dans l'autre sens Et on dort dans l'autre sens Et alors ce qui est génial En dormant dans l'autre sens Donc encore une fois C'est notre choix à nous Mais ce qui est assez génial C'est que du coup On a rajouté les deux Lanterneaux On a une fenêtre chacun Ce qui fait circuler l'air aussi la nuit Dans des endroits où il fait un peu chaud Bon après quand tu n'as pas d'air Tu n'as pas d'air Quand tu n'as pas d'air Tu as le ventilateur Et on a chacun notre table de nuit Ce qui rajoute encore des rangements Parce que mine de rien Elles sont vraiment grandes Et vous voyez Ça m'a pris encore deux secondes Oui C'est assez rapide Alors petite astuce De capucine Camping car Fourgon Tout ça On est parti en Europe En hiver Enfin donc Enfin ce n'était pas l'hiver Si vous le voyez bien C'est un matelas En fibre de coco Qu'on met sous le matelas en fait Bon Tous ceux qui nous suivent depuis longtemps Vous le connaissez celui-là Parce qu'on en a bien bien fait la pub De celui-là Parce que dans le camion C'était un dos indispensable C'était un dos indispensable Et on l'avait rajouté Et on l'avait rajouté Dans la capucine du camping car Là on ne l'a pas Parce qu'on est vraiment limité Au niveau de la hauteur Par contre Ce qu'on a rajouté C'est ça Les ressorts là Les ressorts comme ça Le sommier froli Qui est assez génial C'est ce qu'on a rajouté Parce que dans la tente Bon notre matelas Il est un peu fin quand même Donc il faut un minimum de confort Et ça permet quand même aussi déjà De faire circuler un petit peu d'air Mine de rien Donc ça on valide A 100% Valide, indispensable Ça ne coûte pas beaucoup Enfin c'est pas très cher Tu le découpes à tes dimensions C'est vraiment C'est ça Il est vendu avec différentes tailles Quand on le ressent en général Il a une forte odeur Parce qu'il est fait avec le caoutchouc naturel Donc nous ce qu'on fait à chaque fois C'est qu'on le laisse un peu dehors Pour s'aérer Et l'odeur part rapidement Et après ça ne pourrit pas votre intérieur Non c'est pas du tout incommodant Donc voilà Après l'espace Un espace hyper confortable à deux Bah écoute moi Le soir tu vois Bah oui Comme ça Je mets ma patte en l'air Parce que je me suis fait les croisés Et voilà Moi je suis ici Tu vois Pierre-Louis On jouait un stade Je fais comme chez moi Vas-y Et tu vois Ça permet les nuits fraîches Les soirées fraîches Parce que ça arrive Qu'il fasse hyper froid quand même D'avoir un espace intérieur Ce qu'on n'a pas quoi Ce que vous n'avez pas Là quand on mange ensemble Vous vous gelez dehors On se pèle les niches Et là vous avez exactement le même avantage Du coup une vue sur l'extérieur C'est ça Donc ça reste assez ouvert Et cette circulation d'air Qui est vraiment présente partout Finalement Avec le lanterneau C'est énorme Ça fait bon sens Ouais t'as vu ? On est bien Ouais ouais c'est super C'est aussi notre moment Série Film En fait les cellules de baroudeur Pour faire du off-road Elles sont beaucoup plus petites En général t'as pas de salle de bain Elles sont Voilà Après c'est rustique Là on est quand même sur un produit Qui s'apparente un peu au camping-car Tout en étant du off-road En étant un petit peu plus compact quand même Là on est sur du robuste Mais en même temps Avec un look hyper cocooning Hyper agréable pour vivre tous les jours Merci Et ça c'est un lit aussi Bien sûr Ah oui Tu as une capacité d'accueil Exactement Ça fait 120 ou 130 par 2 mètres Ouais par 2 mètres C'est ça Très correct Ouais ouais Non c'est bien Donc en fait t'as juste à mettre la table ici Enfin là en fait Ouais qui se bloque juste ici Ouais ouais t'as juste ici Un système classique Exactement La table et ensuite les coussins Et t'as quand même un grand espace Alors par contre Quand nous Comme on a fait le choix de cette option là Forcément si ma fille vient dormir Ouais On va peut-être pas lui mettre nos C'est prévu Notre lit Elle a prévu de venir Elle nous rejoint tous les ans Ouais 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 Bon en général on prend un airbnb Parce qu'elle a 26 ans Et qu'en termes d'intimité Bah à 3 Bon ça commence un peu à faire Quoi ? Elle dort plus avec ta famille maman ? On a prévu pour nos scaramouches Enfin nos neveux Nos nièces On a prévu Donc du coup là Sous les banquettes Vous avez encore de l'espace de stockage en fait Oui C'est ce qui communique en fait Avec la benne du pick-up D'accord Donc on a quand même la place de mettre Là on a les mettre Les deux caisses de bricolage Alors on le voit pas mais en fait ça va beaucoup plus au fond forcément Puisque ça communique Ça fait vraiment toute la longueur du pick-up D'accord Et nous bon on a rajouté une moustiquaire Ouais Merci ma belle maman Merci belle moune Parce qu'en fait on avait peur que dans certains pays Quand tu mets ta main pour aller chercher tes trucs Tu tombes sur certains animaux T'as peur d'avoir un serpent Une grosse grosse araignée C'est ça Un scorpion Je ne sais pas Donc voilà Ça c'est un truc un peu perso que belle moune a fait Oui donc du coup c'est un espace de stockage Mais pas complètement étanche Parce que je vois que là Ah non par contre il n'est pas du tout étanche Et quand on fait le carouage Quand on lave la benne Non non il y a tout qui va dedans Donc il ne faut pas mettre Mais nous on a C'est vraiment du stockage Bricolage Essence On a un géricane en plus On a nos sacs Mais nos sacs ils sont étanches Sac de voyage Sac de voyage étanche Voilà D'accord Mine de rien à deux finalement Vous avez quand même pas mal de place Parce que là vous avez des grands placards Là je vois au niveau de la cuisine aussi Ça va Il ne faut pas partir avec toute sa garde-robe Tu ne prends pas tes 30 sacs à main Mais en général on ne les emmène pas en voyage Moi je tiens à dire quand même Que donc on a choisi un côté Chacun le sien Celui-là est un peu plus petit Du coup je n'ai pas celui-là Mais honnêtement J'ai été épatée par la place que tu as dans les placards Et en parlant de sac à main Moi j'ai mes deux sacs à main de ville Qui sont juste là J'ai tous mes foulards Et enfin on peut voir quand même J'ai quand même 10-15 t-shirts Là c'est tous les fut Alors C'est que de l'été et du printemps Parce que toutes les affaires d'hiver Sont dans les caisses derrière Mais enfin regardez J'ai quand même Enfin C'est quand même Quand même J'ai beaucoup de fringues Et je ne mets pas tout Mine de rien Il y a quand même un gros gros espace de stockage Et tu vois ça va toujours vers là Oui Là tu as aussi Il y a vraiment de là à là C'est vraiment tout du stockage Et la profondeur Vraiment jusqu'ici C'est impressionnant mine de rien Et on voit aussi la qualité de l'aménagement Parce qu'enfin un aménageur Qui met une étagère intermédiaire Parce que souvent Ils te mettent des placards comme ça Mais en fait tu as toute la hauteur Mais Ah ouais C'est à toi de te débrouiller pour Pour faire ça Non là c'est vraiment C'était fini comme ça Donc là sans surprise Je devine que Nous sommes dans la cuisine Nous sommes dans la cuisine Donc un choix intéressant Celle-là je l'ai regardée pendant longtemps Tu l'ai regardée pendant longtemps ? Oui parce que je la connais Elle fonctionne au diesel Donc on en a parlé tout à l'heure Puisqu'on voyait le réservoir À l'extérieur Ta-da Alors clairement Quand on a commandé la cellule Le constructeur Nous a fait des gros yeux Ah il n'a pas l'habitude de mettre ça ? Non pas du tout Même il le déconseille Ah oui carrément Pourquoi ? Je ne sais pas Parce qu'il n'a pas vraiment été capable De nous expliquer Pourquoi il le déconseillait Ça n'a quand même rien à voir Avec un brûleur gaz Où en deux minutes Tu fais pouillir ton eau Où dès que tu allumes C'est chaud instantanément Là ce n'est pas trop le principe J'avais lu Justement sur les avis Quand je regardais Que ça faisait partie des défauts Où il fallait s'habituer Au fait que ça mette du temps à chauffer Le principal inconvénient C'est que C'est un vrai brûleur gasoil Mais qui est situé Sous la plaque en vitro Mais c'est quand même C'est quand même assez long C'est plusieurs minutes Pour que ça soit chaud C'est 10 bonnes minutes Pour faire chauffer ton eau Si vous me demandiez Si je la conseillerais aux gens La réponse Ça serait plutôt non C'est vrai Dans le sens où Nous on s'est heurté En Europe Au service après-vente Qui est complètement inexistant C'est à dire que La marque en elle-même Te dit qu'elle ne connait pas le modèle Ce n'est pas elle qui fabrique Elle l'achète Elle met sa marque dessus Et ils ne savent pas le dépanner Donc nous on a eu de la chance Quelque part On est tombé sur un dépanneur français Qui a bien voulu Parce qu'on l'a fait dépanner Quand on est rentré en France Que les Italiens ont bidouillé des trucs Mais ils n'ont pas réussi à réparer la plaque On a eu de la chance De tomber sur un dépanneur français Qui a bien voulu faire le travail Chance pour nous Chance pour lui J'en sais rien Il a cassé la plaque En descendant En la démontant Il l'a cassé Il est tombé par terre Et du coup Il nous a mis une neuve Mais La marque en elle-même Ne sait pas réparer Le matériel Et ce n'est pas elle Qui la fabrique C'est comme toujours Si tu as un produit Hyper rare Forcément C'est moins commun Ils en vendent très peu En termes de feu C'est vrai qu'il y a deux En fait là Tu as une plaque Qui chauffe tout Elle chauffe plus fort devant Moins fort derrière Mais elle chauffe tout Je ne peux pas régler Donc du coup C'est un petit peu Si tu veux faire de la cuisine Si tu veux C'est mieux le gaz Enfin mieux Ouais C'est mieux le gaz Nous ce qu'on conseillerait C'est ça Parce que c'est très bien De s'affranchir du gaz Et que tu as toujours Ton réservoir de gasoil Et du coup Tu t'en sers pour ton chauffage Et ça te dépanne Par contre Un petit réchaud Un petit camping gaz portable Avec un four Pour faire à manger dehors C'est quand même le top Et nous On va s'acheter leur système là Leur rêve de notre four pliable Ouais c'est génial C'est génial On y pense depuis Plusieurs semaines Et on va le faire Quand on trouvera Et du coup là On a trouvé le produit idéal Merci les Nesta Enfin les produits idéaux Puisque du coup On va prendre les deux Les deux Ouais ouais C'est génial On en est content Après c'est rustique C'est le truc à l'ancienne Faut pomper Faut machin Mais ça tombe pas beaucoup en panne C'est ça Un petit nettoyage de temps en temps A priori ce qu'on avait vu Trop de faules nettoyées Ça c'est moi qui l'ai fait Parce que si je vous lis Non mais c'est vrai C'est hyper beau Est-ce que c'est pas beau T'es chez toi Merci beaucoup magnifique Il faut toujours mettre Sa petite touche personnelle Parce que c'est plus Le véhicule d'exposition Non C'est le nôtre C'est notre maison Pour voyager Donc ça change tout Et en fait Alors j'avais super peur au début Parce que tu vois Tu vois un placard comme ça Tu vois deux tiroirs Un pauvre placard Tu te dis Mais ça va pas rentrer Mais ma cuisine Elle rentre pas D'autant qu'on a tout vendu On a plus rien Ma cuisine elle ne rentrera jamais Et bien Si vous regardez bien J'ai encore plein de places en fait Oui C'est plutôt bien rangé C'est pas entassé L'essentiel rentre en fait Et il y a encore des choses Dont on ne se sert pas Genre des mugs On en a 15 Non j'exagère On en a pas 15 Mais donc Non non En termes de places En termes d'aménagement En termes de Franchement c'est royal Après ça c'est le J'ai même un robot Pour faire bzi 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 Ça c'est la leçon Que tous les vanlifers Connaissent une fois Qu'ils sont partis C'est que tu deviens minimaliste Par la force des choses Oui mais c'est tellement naturel Au départ T'as peur de manquer T'as peur de ne pas prendre Assez de choses Et puis en fait Tu te rends compte Que t'as pris trois fois trop Ouais c'est dingue Et même là Moi il y a des choses Dont je ne me sers pas Non il y a trop de choses Ouais ouais Mais bon Après ce qui est bien C'est que quand t'as plein de choses Ça se cale Dans les placards C'est pas faux Et caler dans les placards C'est pas mal Quand ça bouge Beaucoup 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 C'est pas faux non plus Parce que trop vite C'est pas bon non plus Donc là j'imagine le frigo Tu imagines bien C'est mon petit frigo Qui est pas si petit Que ça pour deux Alors peut-être que pour une famille entière Mon lait Offert par Nesta Family Il est pas beaucoup plus petit Que le nôtre Tu connais sa capacité Le tien il est plus grand Quand même je pense MDC 0,90 Oui 90 Et nous c'est 1,130 Ouais quand même Ouais quand même Toi ouais Le tien Mais à deux Ça suffit quand même Et t'as même un petit freezer J'ai un petit freezer Tous les étudiants Ont eu ce freezer Voilà Ensuite j'ai une penderie Quand même Avec des vestes Des chemises Il y a Ma chemise Enfin là Pourrait être dans une penderie Doudou Je ne serais pas en train De la repasser Au fer à lisser Alors si Parce que c'est quand même fripé Ouais 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 On voit quand même Qu'on est chez un couple Avec un ex-militaire Tout est bien rangé Plié C'est carré T'as pas un peu Des a priori là quand même Non Est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment faux Ce que je dis Alors c'est pas vraiment faux Mais c'est plutôt de sa faute Que de la mienne Arrête T'es fou Tu détestes quand c'est bordélique C'est vrai Ah il dit ça Non je vous assure C'est quand je range J'ai pas le droit De ranger ses affaires Parce que On peut montrer On peut montrer Ah bah oui oui J'ai pas le droit De ranger ses affaires Parce que ces caleçons Doivent peut-être pu y D'une certaine manière Pour rentrer ici Là derrière vous avez Le stockage chaussettes Mais il y en a deux Parce qu'il y a les chaussettes Chaudes Il y a les chaussettes pas chaudes Alors attention Manche longue Manche courte Pas mélanger les deux Donc c'est pas que L'or Je reviens sur ce que je disais Autant pour moi Je suis peut-être Un peu psychorigide Non tu peux Il y a de la psychorigidité Dans le gars Quand même Moi je dis Ok ça marche Et donc si on continue Toilette Salle de bain Toilette Salle de bain On peut pas y aller à deux Du coup je vous laisse Aller découvrir Bah du coup On devine Que t'as Vas-y tu peux y aller Tu peux baisser En fait le grand lavabo Ouais Donc là le lave-main Qui vient se mettre par dessus Donc tu gagnes vachement de place Non mais c'est carrément Une baignoire pour bébé Mais carrément Pense-y Mais carrément Là tu peux laver un bébé Non c'est Elle se trouve où cette baignoire Parce que du coup J'appelle ça une baignoire Où est-ce qu'on peut la trouver Une baignoire lave-main Mais ça c'est nickel Mais c'est une vraie bonne surprise La salle de bain Honnêtement Bon bah Je teste Ok On peut lever les bras Ça va Il y a de la place Pour se laver les cheveux Une évacuation Enfin Un lanterneau Un lanterneau au-dessus Donc ça ça reste un avantage Parce que sinon Il y a toute l'humidité Qui va dans la cellule Ok Donc on a presque fini Et le placard de l'entrée En fait Ouais Alors sur les cellules t-shirt Tu peux avoir la porte là Où est Pierre-Louis Et tu peux avoir la porte derrière D'accord Et nous on a fait le choix D'avoir la porte là Pour gagner ce placard en fait Parce que quand tu as la porte derrière Je ne sais pas comment c'est fichu Mais tu perds un placard Il n'y a pas le placard Bon après ça dépend aussi Parce que tu as plusieurs longueurs Nous on a pris le On n'a pas pris la plus courte Parce que c'était vraiment trop pris Non c'est la plus grande la 160 Il y en a encore plus grande Mais pas pour pick-up Qui est faite pour les combis Ah oui d'accord Donc voilà Toutes les chaussures Vous voyez En termes de rangement On est quand même On est quand même pas mal On est quand même bien En tout cas Elle est très très agréable Cette cellule Franchement On se sent hyper bien A l'intérieur Petit rajout Si tu veux voir Donc c'est ce qu'on a ouvert Vite fait tout à l'heure Donc avec le chauffe-eau Chauffe-eau chauffage Et nous on a rajouté en haut En vert Le convertisseur Pour pouvoir Parce que sinon La prise de courant Elle est de ce côté là Mais elle ne fonctionne Que si on est branché Au 220 D'accord Sur le secteur Ils ont un peu fait Leurs américains Sur ce coup là Et du coup On a rajouté ce convertisseur Pour pouvoir utiliser Nous du 220 En étant en autonomie Sur la batterie Bah oui Parce que d'autant plus Que d'origine Il y a des panneaux Sur le toit Il y a deux panneaux solaires De 100 watts Et une batterie De 100 ampères Mais il n'y a pas De convertisseur d'origine D'accord Ok Donc on l'a rajouté Donc c'était Un petit rajout Si vous vous demandez Ce que c'est que ça C'est une clim Si vous vous demandez Si c'est utile Non Si vous vous demandez Oh je vais l'acheter Même si elle est chère Parce que quand même La clim c'est agréable Non Ça ne sert à rien Cette clim est chère Cette clim est géniale Cette clim existe Mais n'a jamais été utilisée Voilà Ah si pour la petite lampe C'est mignon le soir Parce que ça fait lumière tamisée Mais c'est tout Voilà Elle est beaucoup trop énergivore Puis en plus comme on est beaucoup Sur les panneaux solaires Beaucoup en autonomie Ça en fait c'est génial Si vous avez décidé D'aller dans les campings Que vous avez le convertisseur Que vous pouvez vous brancher Que voilà Mais sinon ça ne sert à rien Ouais la clim elle ne fonctionne Que si on est branché sur le secteur Avec la batterie Ça ne suffit pas La batterie n'est pas assez puissante Donc la clim ne se met même pas en marche Quand on l'a Même quand on l'a Donc il faut vraiment être branché Sur une source d'alimentation externe Et ici en Amérique du Nord On n'a pas le même voltage Du coup en plus de l'alimentation externe Il faut un convertisseur externe Qui transfère le 110 volts De la borne du camping En 220 sur le camping-car Donc autant vous dire Que on ne l'a jamais fait tourner Elle a 3 ans Elle est neuve La cuisine juste Petite précision J'ai oublié de vous dire tout à l'heure Un autre inconvénient Enfin je l'aime ma cuisine Franchement je ne changerai pas Mais c'est que Elle met très longtemps A refroidir Je l'avais lu ça Vraiment très Et quand je vous dis très longtemps C'est très très longtemps Donc en fait tu te retrouves Avec un espace ultra restreint Tu ne peux rien poser Bon nous on a pris Ouais ça Ouais le truc en bois Ikea Nickel Qui Quand tu oublies De l'enlever Vole Des deux côtés Voilà Parce que des fois On oublie de l'enlever Et quand tu le mets comme ça On a fait le choix du bois Plutôt Tu sais il y en a des très jolis Et tout Mais en fait on a fait le choix du bois Parce que Même quand c'est très 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 chaud Ça ne dépasse pas Et là je peux poser n'importe quoi Donc en fait Tu ne perds pas cet espace Non Même quand c'est très chaud Hop je le pose Et puis après je fais la vaisselle Je fais mes trucs Et quand on cuisine un peu Pierre-Louis qui m'a rajouté ça Il y en a beaucoup qui le font La petite étagère Ouais carrément Voilà Tu rajoutes une petite étagère là Et au final Tu as un espace Bon je ne vais pas vous mentir Je cuisine beaucoup sur la table Plutôt que sur ma cuisine Comme tout le monde Bon et maintenant qu'on a fait une présentation complète De votre véhicule Qu'est-ce que vous en pensez Après ces plusieurs mois de voyage Est-ce que vous changeriez quelque chose ? Nous on est super contents de notre choix Et on est super contents de notre maison Le seul truc qu'on regrette S'il y en a un C'est qu'on ne peut pas passer de l'avant à l'arrière C'est bien deux entités séparées La cabine du pick-up Et puis la cellule Et c'est le seul truc qui est un peu embêtant Surtout quand il pleut Quand il fait froid Tu es quand même obligé de sortir Comme on ne veut pas rentrer dans la maison Avec les chaussures Chacun son tour On enlève les chaussures Il pleut Ce n'est pas très pratique C'est pas très pratique Et pareil avec la température Un camping-car Quand tu mets la clim devant Parce qu'il fait chaud Ça rafraîchit un peu derrière Et inversement avec le chauffage Quand tu chauffes un peu devant Ça chauffe un peu derrière Nous quand on passe la journée Quand il fait très chaud On arrive derrière Il fait très chaud Et inversement quand il fait froid Avant qu'on mette le chauffage Il fait bien froid quand on rentre Donc ça c'est ce petit manque de communication Entre l'avant et l'arrière C'est un peu dommage Après quand on fait un shipping C'est un gros gros avantage Puisqu'on leur laisse les clés de la voiture Mais pas les clés de la cellule Ils ne nous l'ont jamais demandé Ça évite de se faire piller Pas forcément Mais ça les oblige à fracturer Ils disent que ça bloque déjà les curieux Oui exactement Et puis ça les oblige à fracturer Si vraiment ils veulent rentrer C'est un élément un peu plus compliqué Je pense Ok Je vais passer à la question suivante Dans notre trame Parce que c'est toujours la même trame Sur les présentations de voyageurs Et on a retrouvé ça sur nos petits papiers C'est vos trois indispensables Dans le voyage Depuis que vous êtes parti Est-ce que vous avez des indispensables pour vous ? Que ce soit dans l'aménagement Que ce soit dans l'équipement Que ce soit dans l'aménagement Que ce soit dans l'équipement Alors mon premier indispensable Bah c'est lui Ah c'est beau C'est trop mignon C'est trop mignon Non mais c'est vrai Non non c'est lui Après on a vachement réfléchi à cette question Parce que c'est pas une question évidente en fait Tu te demandes Tu te dis L'indispensable Vraiment le truc indispensable Donc tu pourrais pas te passer Ouais mais la réponse elle va être horrible C'est le téléphone en fait Moi c'est ça Alors avec du réseau C'est mieux C'est vraiment l'objet Qu'on utilise le plus Dans la journée Pour tout faire Et c'est pas parce qu'on passe nos journées à scroller C'est vraiment parce que Bah c'est notre seul appareil photo C'est notre seule caméra C'est notre seule carte Enfin on en a quelques-unes des cartes routières C'est notre GPS Ioverlander Qui est un incontournable pour les voyageurs Arvatos C'est là dessus Donc c'est vraiment le téléphone Qu'on utilise le plus Et qui nous Quand tu cherches quelque chose Tu cherches une laverie Bah tu vas la chercher sur Google Donc c'est vraiment notre tout premier indispensable Je sais pas comment faisaient les voyageurs L'accès à internet quoi Par rapport à l'appareil photo A tout ça Enfin Vous vous êtes pareil Vous avez fait ce choix là D'utiliser ce médium là Et c'est Rester aussi en contact avec ta famille Et tes amis Enfin je veux dire C'est indispensable Parce que si vous voulez suivre Laure et Pierre Loïc Dans leurs aventures sur Instagram Ils ont un joli Instagram Voilà on va mettre le nom juste ici Enfin Chouchou tu vas mettre le nom Merci Chouchou Ça s'appelle En route libre Je me trompe pas Non on est un peu en route libre En route libre Et le troisième Alors C'est pas glamour C'est pas glamour Non c'est pas glamour La bouilloire Qu'est-ce qu'ils vont me dire Moi j'aurais pas dit la bouilloire T'aurais dit quoi Moi j'aurais dit les toilettes Le sextoy Ah non Non c'est pas ça Non c'est pas ça Non moi j'aurais dit les toilettes Oh le vieux C'est lui qui a 43 ans J'aurais dit les toilettes Je suis un homme Un militaire Un commando Mais je vais pas faire pipi dehors Non mais on a dit la même chose Bon on s'est fait tailler tout un week-end Pour avoir dit ça C'est vrai Vous allez nous tailler Non mais non on est d'accord Non mais oui C'est quand même Un confort qui est vraiment Hyper appréciable De pouvoir avoir Tes propres toilettes Ta propre douche Cette partie salle de bain C'est quand même super Moi j'aimerais beaucoup Voyager en van Un petit van Qui passe partout Tu peux aller te garer où tu veux T'es hyper mobile Sauf qu'il n'y a pas de salle de bain Il n'y a pas de toilette Et tu pourrais recréer Le même genre d'espace Dans un van ? Dans un fourgon Oui dans un van C'est compliqué Dans un van T'as pas la hauteur Ouais t'as pas la hauteur Mais tu peux avoir les toilettes Il y en a qui ont les toilettes sèches Sous le lit Du coup toi tu dors On n'était pas prêts Moi j'ai la tourista Du coup je sors Tu vois c'est possible C'est possible Mise en situation Ouais ouais On n'était pas prêts La petite porte c'est pas mal quand même On a fait beaucoup beaucoup de backpacks Quand on était jeunes Oui c'est vrai Quand on était jeunes Et il nous est arrivé d'être bien malade en backpack Et ouais c'est des expériences qui sont sympas à vivre Quand t'as 25-30 ans Mais non enfin ouais non T'es content d'avoir ton intimité C'est ça Quand t'es malade Quand t'es pas bien Quand t'es luneux Quand t'es plein de choses T'as beau vivre ensemble depuis près de 25 ans Exactement C'est 25 ans Je pense que quand tu pars voyager 6 mois Tu peux t'arranger d'un confort moindre Ah oui ouais Par contre nous on part voyager plusieurs années C'est notre maison Et ouais pour moi la partie toilette douche C'est un indispensable Ouais indéniablement Super Et bien merci à vous Pierre-Loïc et Laure Merci à vous On va finir sur une dernière chose Ce serait un conseil que vous pourriez donner à de futurs voyageurs Voilà des gens qui nous regardent et qui se disent Tiens oui nous aussi on peut le faire Et bien vous aussi vous pouvez le faire Notre conseil c'est allez-y Passez le pas Vivez vos rêves Pas de regrets On y va Tout est possible avec tous les budgets Alors nous on n'en a pas trop parlé Mais on a tout vendu On se retrouve Alors oui Pierre-Louis qui a un revenu Il a un revenu tous les mois de 2000 euros C'est vrai Et c'est vrai que c'est une chance inestimable Mais on peut le faire en fait C'est il faut le faire en fait Enfin il faut le faire Pour ceux qui ont vraiment envie Allez-y Moi mon conseil c'est vraiment de Allez-y foncez quoi C'est beau tu m'as mis les poils Regarde J'ai mis les poils quoi Attends j'étais dans l'émotion tu vois Ah ouais ouais Moi j'en ai un quand même de conseil C'est pratique Non non on avait dit qu'un seul conseil Ouais c'est chacun le sien On a dit Il est un peu plus pragmatique Mais pas marrant Il faut pas trop idéaliser le voyage avant de partir Ah oui c'est vrai C'est vrai On en parlait Il faut pas toujours avoir Faut pas toujours penser qu'en van life Tu dors sur une plage Sous les cocotiers toutes les nuits Parce que c'est pas vrai C'est pas vrai C'est même plutôt pas toujours Voilà Et quand tu as l'impression que ça va être comme ça Tu peux être surpris Déçu Déçu Alors qu'en fait Les nuits sur les walmart Il y en a plein On en a fait de nous Les nuits sur des parkings Il y en a plein Des nuits dans des spots pourris à côté des camions Il y en a plein Mais par contre des nuits super Il y en a plein aussi Et il faut juste prendre ce qui est bien Et laisser le reste Mais en fait tu en profites encore plus Ouais t'es là pour dormir Et c'est pas grave si c'est pas terrible Tu partiras demain et t'en trouveras un mieux En vrai si t'avais un spot parfait toutes les nuits Tu serais blasé en fait Et les gens qui préparent leur voyage que avec Instagram Je pense qu'ils doivent être surpris Déçus quand ils partent en voyage Parce que c'est pas la vraie vie Donc regardez les vidéos Nesta Parce que nous on va pas en faire Clairement pas Mais allez-y regardez les vidéos Nesta Et oui parce qu'on partage les beaux bivouacs Comme les bivouacs un peu moins glamour Comme dans une des dernières vidéos Sur une station service Bah oui ça arrive Ça nous est arrivé aussi Ça arrive à tout le monde Voilà j'espère que cette nouvelle présentation de voyageurs Sur notre chaîne vous aura plu On a été bavard On risque d'être un peu long Mais on s'en excuse C'est le problème C'est que j'ai laissé la présentation de l'intérieur aux filles Ah voilà tout de suite Erreur stratégique C'était ton idée Vous voulez refaire un tour de l'extérieur pour être plus bavard ? Non on a dit l'essentiel en fait On va droit au but non ? C'est quand même parfait Vous pourrez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez Si vous avez préféré la partie extérieure La partie intérieure N'hésitez pas quoi C'est bien ça Ils sont au point Ils mettent de l'interaction dans la vidéo C'est génial Bon on vous fait à tous des bisous On vous dit à la prochaine Merci à vous deux Merci à vous deux Et puis salut les compétences Salut A la prochaine Bye bye Ma coiffure c'est comment ? Mon maquillage c'est comment ? C'est nickel Attends j'appelle maquilleur Maquilleur ? Retouche Non il laisse la porte ouverte Je t'assure Parce qu'il est dans le partage Salut moi c'est Laure 44 Cougar Mais non pourquoi ? Ça ce sera déjà dans le bêtisier Ça donne le ton un peu de la vidéo je pense Mais non On va être sérieux On va être dans le sérieux je pense On va être dans le sérieux Toujours On mettra un bip du coup Qu'est-ce que j'ai dit ? Non parce que c'est moi qui ai dit Ah oui c'est vrai c'est toi en plus C'est moi qui ai dit le gros mot Nouvelle règle YouTube Moi je fais hyper gaffe tout à l'heure Nouvelle règle YouTube Alors on a dû mettre un bip là Alors je dis On enlève Ah oui non Alors Non parce qu'en fait je l'ai cassé Il y a des trucs dedans Il y a Pierre-Louis qui a dit Non 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 Je l'ai cassé Donc en fait Il y a une petite réparation Qu'on a faite il y a deux jours Et il faut que ça Voilà J'ai pas envie de l'ouvrir Après c'est le freezer de l'étudiant Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...